Salut les amis, donc nous sommes le lundi 15 juillet. Bon, je voudrais venir à l'attentat sur Trump hier, parce que c'est un véritable attentat, à 2-3 cm près il était mort, donc heureusement qu'il est à la foi, et que grâce à la foi je suis persuadé qu'il est passé entre les balles. Donc Trump, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'ils veulent absolument s'en débarrasser, ils, ce sont les mondialistes bien entendu, Biden et toute la clique de Davos, de Soros, de Harari et compagnie. Donc déjà aux dernières élections américaines, il aurait dû gagner les élections, mais avec le vote électronique, ils sont arrivés à inverser les votes, ils sont très forts en Amérique. Donc après, ça fait depuis 3-4 mois qu'ils essayent de le faire tomber avec les tribunaux, mais ils n'y arrivent pas, parce que Trump, c'est un souverainiste, c'est un patriote américain, et ils n'arriveront pas à le faire tomber. Donc seule une balle peut l'anéantir, mais manque de peau, ils n'y sont pas arrivés. C'est quand même fou cette histoire. Il est passé entre les balles. Et donc hier, c'était bien tout prémédité, puisqu'on peut voir sur les vidéos que beaucoup de monde dénonce le tireur, et que ça ne bouge pas, il n'est pas exfiltré. Ils attendent qu'il soit presque mort pour l'exfiltré, mais Trump, grâce à la foi, il est immortel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me reconnais beaucoup en Trump, parce que Trump, c'est un patriote américain, c'est un souverainiste, c'est un gars qui n'a pas besoin d'être président pour gagner de l'argent, parce que l'argent, il en a suffisamment, il est multimillionnaire, donc il fait ça par conviction, et c'est ça qui me plaît chez lui. Il est là pour sauver son pays, sauver son pays des mondialistes. Donc pour moi, Trump, c'est un modèle, mais bien entendu, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Trump. Je trouve un peu trop de connivence avec Netanyahou, le président israélien, et puis sur les gaz de schiste, tout ça, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Et par contre, il y a des choses avec lui, j'étais très très d'accord, c'était sur le Covid, voilà, j'étais sur la même longueur d'onde que lui, et par rapport aussi au réchauffement climatique, tout ça, il l'a dénoncé. Donc, moi, je n'ai pas peur de le dire, heureusement qu'il y a des gens comme Trump, heureusement qu'il y a des gens comme Poutine, des souverainistes, des patriotes qui adorent leur pays et qui sont prêts à mourir pour leur pays. Donc, ça dérange beaucoup, ça dérange beaucoup les mondialistes, parce qu'à mon avis, Trump va faire partie avec que Poutine et tous les BRICS, ils vont s'associer, et le camp des satanistes, ils ont du souci à se faire, ils sont morts, au moins. Donc, on est sur la bonne voie, même si je pense qu'en France, on ne doit pas attendre qu'on soit sauvé par un pays, par un autre pays, parce qu'on sait souvent qu'on le paye très cher, malheureusement. Donc, on doit se sauver nous-mêmes. Mais bien entendu que le mal risque d'être vraiment mis à mal par Trump quand il sera réélu en novembre, ça c'est quasiment sûr, et il prendra ses fonctions en janvier. Donc, je pense que la roue va tourner de mon côté, mais encore faut-il qu'il résiste à aller au bal. Donc, moi, ce que j'admire chez Trump, c'est quelqu'un qui a beaucoup la foi, alors qu'il est multimillionnaire, comme je viens de vous dire, donc la foi, ça pourrait lui passer au-dessus, mais non. Il a la foi, et c'est la foi qui lui fera arriver là où il veut arriver et sauver son pays. Donc, je pense que là, une preuve en est qu'avec la religion, avec la foi, on peut surmonter et passer entre les balles. Et c'est pour ça aussi que Poutine, qui est comme Trump, qui a beaucoup la foi, qui est un véritable patriote, il a tout pour réussir, et pour mettre à mal ces mondialistes. Donc, pour ma part, je suis très content que la roue tourne et que les mondialistes les mettent à mal. Et il fut un temps, dans les années 2020, j'avais des modèles, des modèles de souverainistes, de patriotes. C'était Trump, c'était Poutine, et pendant un temps, ça a été Zemmour en France, mais très vite, je me suis rendu compte que Zemmour nous faisait à l'envers. C'est pour ça qu'après, j'ai tout laissé tomber. Mais ces gens-là me rappellent le De Gaulle. Le De Gaulle, du début de sa carrière, pas de la fin de sa carrière, parce que De Gaulle, à la fin de sa carrière, pour moi, il n'a pas été à la hauteur du prestige qu'il avait et de l'ambition qu'il pouvait avoir. Donc, en France, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'on n'a ni Trump, ni Poutine, ni De Gaulle. Mais, je pense qu'on peut y arriver. C'est pour ça que je m'efforce, à travers mes vidéos, de réveiller un maximum de monde, parce que je sais que tôt ou tard, viendra le jour où on devra faire la bascule. Je ne sais pas quand c'est que ce sera, mais il faudra qu'on soit prêts. Allez les amis, la bise ! Merci.